Une résistance populaire face à l'agression du Rwanda en appui du M23. Toutes les couches sociales s'accordent à soutenir les forces armées. Madame, Monsieur, bonsoir si vous nous rejoignez sur la RTNC. La situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo est au centre du 3e conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se tient à Nairobi au Kenya. Et c'est pour défendre la cause nationale que le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo, est allé participer à ce conclave qui intervient dans un contexte particulier où des troupes, des pays membres de cette communauté agressent la République démocratique du Congo. Les détails avec Giscard Koussema. Suivez. En descendant les marches de son avion présidentiel à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo, s'est fait une idée claire de ce qu'il va dire à ses pairs de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se réunissent ce lundi au 3e conclave, exclusivement consacré à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation au nord Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la bannière du M23 à Bounagana a poussé les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. C'est dimanche 19 juin, les chefs d'État-major généraux de ce pays, de la East African Community, ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, les conclaves débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées au chef d'État, puis celle du volet politique avec les consultations des groupes armés menés par les professeurs Serge Chibangou, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine-Achisekedi-Chilombo va dénoncer les doubles jeux de certains voisins et surtout exiger les retraits immédiats des troupes étrangères du sol congolais. Ce troisième conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de l'RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux. Et mandaté par le chef de l'État, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réceptionné ce lundi 20 juin 2022 la dépouille du héros Patrice Semeri Lumumba à Bruxelles. La cérémonie s'est déroulée en présence des officiels congolais et belges. Pati Tondwangou vous fait le point. La République démocratique du Congo en général et la famille Lumumba en particulier peuvent enfin faire leur deuil au palais d'Egmond de Bruxelles en Belgique. En présence des premiers ministres congolais Jean-Michel Samaloukonde Kienge et belges Alexander Dekro, la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, le tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, a été remis officiellement à sa famille biologique et c'est là, 61 ans après son assassinat. De là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de toutes varières de tes enfants. Père, à présent, bien retour au pays. La République démocratique du Congo peut enfin organiser un deuil national pour honorer la mémoire de ses héros nationaux. Et pour Jean-Michel Samaloukonde Kienge, la date de 20 juin 2022 en Belgique, comme la République démocratique du Congo, a entré désormais dans les annales de l'histoire. La table ronde de Bruxelles ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays, figuraient justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite à Trissé-Meridou Mouma, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence, M. Félix Sontain-Tissé-Gedi-Turon, au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir son annalement aux côtés de ses enfants et petits-enfants la dépouille du premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, dépouilleur autour de laquelle son peuple organisera, dans les heures qui suivent, le deuil national qu'il n'a jamais pu avoir eu. Vos propos l'ont si bien rappelé, M. le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde, ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constituée et puis lors, nous ne pouvons parler de Patrice Emémi de Moumba sans nous remémorer ses deux compagnies, Maurice Mipolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeurent incontestablement les motifs pour lesquels ils sont membres. Ils ont été admirés récemment dans l'ordre des héros nationaux, capital de Moumba, au grade de grand officier. Aux côtés de leur famille, le couverturement de la République se tient pour que les justices leur soient aussi remontées. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination. Évoquer le Moumba aujourd'hui, avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique par sa position géostratégique. Alexandre Decro, Premier ministre belge, parle d'une page d'histoire qui vient d'être tournée et il faut donc penser à un avenir radieux pour ces deux peuples. Ce mot est sur toutes les lèvres de ce matin et par enfin, nous entendons trop tard. Nous posons aujourd'hui un acte de commémoration et cela dit, nous posons aussi un acte de renouvellement fort de partenariat entre Belges et Congolais. Puis ce jour, nous projeter dans un avenir commun. Cette cérémonie sobre, mais pleine de signification, a été organisée en présence des membres du cabinet du chef de l'État et autres officiels belges et congolais. Vive la relationnelle ! L'actualité reste dominée en République démocratique du Congo au soutien au phare d'essai. La population de la terre jaune de Kinshasa implore la grâce de Dieu dans le conflit qui oppose la République démocratique du Congo Rwanda et cette population se dit rangée derrière les phares d'essai et le président de la République. Les détails dans ce reportage. Vouée à sa nation et sa foi chrétienne a envahi cette avenue de Kinshasa. La population de terre jaune dans la commune de Lantile implore la grâce de Dieu pour une victoire écrasante dans ces combats menés injustement contre la RDC par le Rwanda sous la belle M23. Ensemble à Tokolonga, une initiative d'Ogi Kalonji élu de la Tchangu qui invite la population à travers cette prière à soutenir le Eiffard d'ici, mais aussi le président Félix Tchisekedi pour sa vision d'un Congo uni dans la paix. Ces Congolais d'y venir dire non à la chrétienne rwandais et à l'occupation de Bounagana par les ennemis du pays tout en reconnaissant les efforts du député national Ogi Kalonji qui milite pour la fin de la sécurité dans l'est du pays. Une marche de soutien, démonstration de force de toute une nation rongée derrière le Eiffard d'ici c'est un gladiateur kongolais engagé au front pour la défense de la mère patrie. Direction la province du Tanganyika là où le programme national de démobilisation et de désarmement poursuit ses consultations avec les forces vives pour la consolidation de la paix dans cette partie du territoire national. Ce reportage a été signé par nos confrères de la RTNC Tanganyika. Les consultations avec les différentes strictures socio-culturelles, communautaires et politiques se poursuit sans faille par les coordonnateurs nationaux des programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDD-RCS dans la salle de réunion de l'hôtel Tcham à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. C'est samedi 18 juin 2022, c'était le tour de la communauté méthodiste Westley, représentée ici par son évêque, qui s'est dit engagé à tout ce processus de consolider une paix durable selon la vision du chef de l'État. Les représentants des peuples orthotones pygmés et aussi n'étaient pas en reste plus de deux heures d'échange autour d'appropriation de ces projets avec les coordonnateurs nationaux. Ce dernier s'est dit aussi prêt de fournir tous les efforts possibles pour la réussite totale du programme au Tanganyika. C'est un programme qui est venu nous amener la paix et nous sommes engagés d'accompagner avec dernière énergie les coordonnateurs dans le processus d'amener la paix et des désarmements, surtout dans notre communauté. Les collectifs de jeunes subsahariens des quatre continents, notamment d'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Europe, JS4, ont à l'air tout affirmé leur engagement d'accompagnement sans faille de ces programmes de gouvernement, une vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké du Chilombo. On va identifier tous les rouges que vous avez là, on va les démobiliser et on va remettre les résultats afin qu'on puisse les intégrer pour que vous puissiez comme une fois. Notons que plusieurs activités sont menées par les coordonnateurs nationaux de PDD, RCS et toute sa délégation, y compris la consultation des différentes couches de population pour avoir plus de données nécessaires qui permettront à la bonne mise en œuvre de ces programmes au Tanganyika pour la consolidation d'une paix... Voilà, la justice populaire condamnée par la loi a été malheureusement pratiquée par la population de Kaku-Kia à Kalima, territoire de Panguie, dans le Maniema, où un fermier a été tué suite à une incompréhension entre les jeunes. Le gouverneur intérimaire de la province, Afani Idrissa, est descendu sur place où il a lancé un message de paix et d'unité à sa population. Autre détail avec Rodé Panda. Un couvre-feu de 20h à 5h10 matin à Kalima, dans les territoires de Panguie, province d'Imaniema. C'est la décision prise par le gouverneur intérimaire d'Imaniema, Afani Idrissa Mangala, lors de la réunion du Conseil provincial de sécurité présidée le dimanche 19 juin 2022 en présence de tous les membres du Conseil provincial. Cette décision fait suite aux événements malheureux survenus dans les territoires de Panguie à Kaku-Kia, causant ainsi mort d'hommes. À la base, l'incompréhension entre un groupe de jeunes et les bouviennes qui vivent dans cette contrée. Arrivé sur place, le gouverneur intérimaire d'Imaniema, Afani Idrissa Mangala, à la tête d'une forte délégation, a demandé aux habitants de Panguie d'user des pardons mutuels, de privilégier l'unité et éviter la justice populaire, tout en dénonçant une ménoire politique. Les gens qui avaient préparé déjà leurs coups avant, c'est cette action-là qui est en train d'être activée par les ennemis du président Sisekéboumé aujourd'hui. C'est à Kalima, nous avons le message à Salamabila, à Ouamaza, à Pugna, à Louboutou, donc presque dans tous les territoires. Donc c'est une situation qui allait être généralisée dans la province d'Imaniema. Heureusement que la circonstance politique a sauvé la province d'Imaniema. La situation est maîtrisée. Le couvre-fait va commencer dès 20h jusqu'à 5h du matin. L'autorité provinciale a appelé la population des Panguies au calme et vaquée librement à leurs occupations. Un dispositif important des militaires, commandos et des policiers va rester à Kalima pour cette fin. À présent, suivez cette rencontre sur la cohabitation entre la communauté Nimbie dans le Kassai. Cette communauté appelle à la surduance de la création d'un groupement de babindis dans le ressort de Kakusa Mouyadeux. Les raisons avancées dans ce reportage. Suivez. Essentiellement, à l'examen de la situation relative à la tentative de création d'un groupement de babindis dans le ressort des cellules des Bakwa Mouyadeux, l'une des entités coutumières de la communauté Nimbie incorporée dans la ville de Chikapa. Nous sommes dans le Kassai. Eh bien, la communauté Nimbie se met debout à travers Kony Asbel. À l'issue de cette rencontre qui a connu la présence de toutes les catégories sociales, une déclaration a été lue devant la presse pour présenter la position de la Kony Asbel. Nous convions les membres de la communauté Nimbie où qu'ils se trouvent, peu importe leurs tendances politiques, titres et qualités, à la mobilisation générale et surtout à rester vigilant afin de barrer la route à toute initiative tendant à saboter les efforts qui ne cessent de fournir les premiers citoyens de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, chef de l'État, dans tous les secteurs de la vie nationale et particulièrement pour le décollage de notre chère province. Au gouverneur de la province du Kassai, Maître Dieu-Dodé Piémé, les principales concernées, selon le communiqué, les filles et fils de la communauté Nimbie ont dénoncé au effort la démarche qu'ils qualifient des partiales et exigent sa surséance. Dans la province du Haut-Katan, les travaux de réhabitation de la résidence du président de l'Assemblée provinciale évoluent à pas de tortue, raison avancée, le manque de financement. D'autres détails dans ce reportage commenté par Nicole Sesep-Loka. Abandonnée depuis plusieurs années, la résidence du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katan-Ga nécessite d'être réhabilitée. Pour sauver cette concession de l'État congolais, les travaux de réhabilitation ont été initiés par le gouvernement provincial du Haut-Katan-Ga, travaux confiés à l'entreprise de construction Jitel. Cette dernière avait préfinancé les débuts de travaux prévus pour une durée de six mois. Mais ça fait déjà plus d'une année que rien ne s'est fait sur les chantiers faute de financement. D'où ces cris de détresse. On avait vu la vague comment on vendait les maisons de l'État dans cette ville de Lumbaché. Chaque année, il y a une ligne budgétaire dans le budget de la province du Haut-Katan-Ga pour la réhabilitation. Mais ces montants n'étaient pas décaissés. C'est là où nous disons que nous parlons d'une manière non satisfaisante. Le gouverneur de la province du Haut-Katan-Ga a été invité au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katan-Ga. Il avait donné sa parole pour qu'il puisse payer l'entrepreneur. Mais jusqu'à présent, l'entrepreneur se plaint parce qu'il n'est pas payé. Nous sommes au regret qu'il y a une mauvaise foi de la part du gouvernement provincial de ne pas payer l'entrepreneur. parce que c'est un entrepreneur congolais. C'est à ce niveau-là que nous intervenons. Nous demandons au gouvernement provincial de payer l'entrepreneur. Même le chef de l'État soutient la théorie de l'entrepreneuriat. dans la province du Haut-Katan-Ga. Les travaux de modernisation des grandes avenues dans la ville d'Issyro évoluent normalement. Constat du gouverneur de province, ces travaux sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial. Regardez. plus belles qu'avant la ville d'Issyro, l'exécutif Passéan et Nanga ne lesine pas sur ses moyens pour se faire. Ces avenues d'Inguida, Mongomassi et d'autres longtemps menacées par des grosses têtes d'érosion ainsi que des constructions anarchiques subissent actuellement des travaux publics en vue de leur modernisation. La nouvelle société civile congolaise ici en province salue également ces travaux publics. Le ministre provincial de l'aménagement du territoire dépêché ici par les gouverneurs de province explique. Le gouvernement provincial est en train de se mettre en œuvre pour rendre belle cette ville. Il faut exécuter certains travaux. Vous allez voir partout les travaux sur la voirie au niveau de la terre principale, la grotte ainsi de suite mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aménager les différentes avenues relier les différentes avenues et c'est d'ailleurs une bonne chose à la grande satisfaction de la population. Cette vision novatrice impulsée par le gouverneur Christophe Basséan et Nanga pour l'ouverture, la réhabilitation et la modernisation de ces avenues d'Inghida Mongomasi et d'autres permettent de relier les acteurs de circulation et redonnent une beauté urbanistique sans précédent à la publication. Voilà comme nous parlons des travaux de modernisation prenons cette nouvelle et se communiquer pour les usagers de l'avenue Massamba trançant compris entre la mosquée et l'avenue colonel Mondjiba canalisée entre la commune de Kintambo et de la Gombe sera fermée de la circulation dès demain mardi 21 juin 2022 et prendront fin le 11 juillet 2022. La direction provinciale de l'OVD Kinshasa invite les conducteurs et usagers à emprunter comme voie de déviation l'avenue de l'OUA. Voilà. Le nouveau gouverneur de la province du Kassai central John Kabea est arrivé à son poste de travail pour la prise effective des fonctions. L'accueil chaleureux qui lui a été réservé était à la taille du numéro 1 de la province. Et notifié par le VPM de l'Intérieur et Sécurité John Kabea Chicaï a réjoint Kananga-Chef lieu de la province du Kassai central envie d'exercer ses fonctions en tant que gouverneur de province comme dans ses habitudes. Le premier gouverneur de l'IDPS au Kassai central sous l'air Félix Antoine Tisséke de Tchilombo a fait face à des milliers d'hommes femmes et jeunes très mobilisés et venus de tous bords pour lui réserver un accueil sans précédent accompagné de la première dame du Kassai central. Le gouverneur est chaleureusement auvaçonné par la foule des poules et tarmac de l'aéroport de Lungando où il reçoit les honneurs du comité restreint d'accueil honneur des troupes et de multitude d'agents et fonctionnaires de l'Etat qui se sont déplacés pour l'accueillir tout au long de son parcours. Des foules en liesse ont tarpenté les noms du boulevard pour lui témoigner leur sympathie à la place de l'indépendance où l'attendaient d'autres multitudes de personnes. Le gouverneur John Kabea Chicaï a pris la parole pour remercier la population qui a démontré à travers l'accueil et lui réservait qu'il était réellement celui qui l'attendait. Ce pouvoir est vôtre. Je ne ferai rien sans vous avoir consulté. Je commence par vous recevoir d'où ce lundi jusqu'au mercredi. Voilà. Et puis, dans la province du Nord-Kivu et plus précisément à Goma, 74 pharmaciens ont prêté serment au cours d'une cérémonie organisée par le Conseil national des techniciens en pharmacie du Congo. Ils peuvent désormais exercer leur métier. Images et commentaires. Regardez. Cérémonie de prestation de serment de Galien de 74 techniciens en pharmacie ce samedi 18 juin 2022 à Goma organisée par le Conseil national des techniciens en pharmacie du Congo. C'est NTPC en sigle. Il s'agit de la première édition dont les manifestations ont débuté par une marche sous le rythme de la fanfare. Dans leur serment, ces techniciens en pharmacie ont promis d'exercer leur profession avec conscience sans en dévoiler le secret serment accepté solennellement par le représentant du président national du Conseil de ses techniciens en pharmacie du Congo M. Blaise Bonanenon. Celui-ci a indiqué que le médicament doit être délivré par une personne qualifiée et intègre en respectant la divise je cite science conscience intégrité. Il a été démontré que les assistants et les techniciens en pharmacie sont des collaborateurs des pharmaciens. La dite cérémonie a été rehaussée de la présence de maîtres Pris Kalouanda Kamala experte près du cabinet du gouverneur de la province en charge de la santé occasion pour elle de condamner la vente de médicaments par des charlatans. Tant qu'on coche de la France a déjà été trouvée pour le pays à travers l'apportation des techniciens en pharmacie. Nous aimerons donc conviants et vous accompagner une attention parce qu'il y a assez prépérative en plus de l'adolescence de ces deux commandements de la province de l'ambiance. A noter que ces lauréats en séance tenante reçut chacun la carte des membres. L'attestation de prestation de serment et un vadme koum a été remis aux représentants des lauréats. Les femmes du site des déplacés de Kingonze peuvent se prendre en charge pour leur survie ceci grâce à une formation assurée par le HR bureau terrain de Bounia. Ces femmes ont exposé des produits qu'elles ont fabriqués. C'était samedi 18 juin 2022. Regardez. Les machines à coudre, ces déplacés de guerre en Iturie viennent de bénéficier d'une formation à coupée couture et savonnerie organisée par HCR. Trois semaines après, ils exposent les serviettes hygiéniques valables à présage qui est désormais mise en vente sur le marché. Pour Christine Mavé, âgé des scellements 19 ans, grâce à cette formation, elle peut désormais espérer à une autonomie. Cette formation est vraiment importante pour nous car depuis que nous avons foui nos villages, suite à l'insécurité, nous avons tellement souffert, cet apprentissage va nous aider. De l'autre côté, ce sont les femmes bénéficiaires d'une formation de la savonnerie qui expose leurs produits, le savon à Mani. Nous vendons une barre de savon de 400 grammes à 2000 francs, une quantité de 100 grammes à 500 francs. Nous avons dénommé notre savon à Mani qui signifie la paix parce que nous avons besoin de la paix et nous cherchons la paix en étude. Pour les chefs du bureau HCR, plusieurs projets seront mis en place dans l'objectif d'apporter un soutien plus rentable et durable à ces sinistrés. L'idée qui fait partie d'une de nos stratégies c'est d'aller vers les solutions pour les personnes déplacées et les autres personnes qui sont sous le mandat du HCR. C'est dans ce sens qu'on a mis en place plusieurs projets qui vont autonomiser les personnes déplacées en même temps qu'une portion de la population haute qui accueille ces personnes déplacées. L'idée c'est de les rendre autonomes afin que ces personnes déplacées puissent venir à leurs besoins sans atteindre forcement l'assistance alimentaire. Dans tant qu'au-delà du déplacé de guerre le membre des communautés environnant les sites Dekigonze bénéficient également de ces formations. Pendant quatre choses ouverture atelier d'actualisation et harmonisation des outils sur la gestion de l'hygiène menstruel et l'éducation sexuelle complète en République démocratique du Congo OXFAM dans le cadre du programme pouvoir choisir financé par le gouvernement du Canada via Affaires mondiales Canada AMC Naudi de Thiamani menstruel et l'éducation sexuelle complète mettent leurs intelligences ensemble pour produire les référentiels de métiers et des compétences devant conduire à l'élaboration de modules de formation ceux dont le cadre du programme pouvoir choisir financé par le gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada AMC Ces assises sont organisées par le ministère de la santé et l'OSFAM Toutes ces structures vont se mettre ensemble ici pour pouvoir produire ce livrable le temps attendu Donc ceci dans un seul but contribuer à la réduction de la mortalité de la morbidité causée par la mauvaise gestion de l'hygiène mensuelle par l'élaboration et la validation du module de formation sur la gestion de l'hygiène mensuelle et l'éducation sexuelle complète en RDC Le programme manager du pouvoir choisir revient sous l'importance de cet atelier Les acteurs provinciaux seront formés donc qui seront appelés formateurs provinciaux et avec ces outils ils vont devoir actualiser leur connaissance également dans ce volet et après cette phase cela va s'accompagner de la formation du niveau opérationnel Ces assises une valeur ajoutée pour la direction de formation en continu du ministère de la santé La formation La formation que nous voulons organiser c'est l'hygiène masse réelle et l'éducation sexuelle des femmes et des jeunes c'est pour les aider à renforcer leurs compétences Le ministère a mis un cadre de référence idéal qui est les normes et directives de la formation continue Les livrables produits seront utilisés pour la formation des formateurs dans les 4 zones de santé de la province pilote et l'équateur dont Wangata Bolengue Mbandaka et Bikoro Suivez à présent le lancement du forum international sur le télécom à Mboujimai avec Nono Mantseko A la tête d'une forte délégation venue de Kitshasa les ministres des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication a séjourné à Mboujimai en marge du lancement des travaux du forum sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication Oguistin Kibasamaliba a précisé que ces forums rentrent dans le cadre de la journée mondiale sur les télécommunications célébrées le 17 mai de chaque année les technologies numériques au service des personnes âgées et du vieillissement à bonne santé c'est le thème retenu pour 2022 avec plusieurs sous-thèmes notamment la réorganisation et les perspectives d'avenir du marché des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication après la publication de la loi numéro 20 barre 017 relative aux télécommunications les ministres Oguistin Kibasamaliba s'est engagé à attirer les plus grands nombres d'investisseurs pour renforcer les taux de pénétration jusqu'à là faibles en RDC dans la soirée de cette même journée du mardi 14 juin les directeurs du cabinet des Pétentic a clôturé cette rencontre en soulignant que toutes les recommandations formulées par les participants vont enrichir les documents des politiques sectorielles pour Séraphin Ombaka Pepe ce document sera publié par les ministères en vue de mettre en oeuvre la politique nationale d'accès aux services des télécommunications à bas prix mettant à profit son séjour en Boujimaï les ministres des Pétentic a procédé à la remise des équipements informatiques composés des ordinateurs pimpaneufs des onduleurs et des imprimantes à la mairie à la division provinciale des Pétentic à la poste ainsi qu'à près des cinq communes du chef lieu du Kassai oriental notez qu'à l'arrivée du ministre Kiba Samaliba en Boujimaï la population de cette partie du pays avait réservé un accueil chaleureux à celui qu'on appelle Moutoto Asimba Nisimba attendait les fils du lion et tel lion à l'image de Kiba Samaliba les pères à Kiba Samaliba les fils dans la foulée la présence des militants de l'IDPES Kiba ça s'est fait grandement remarquable ces derniers sont venus honorer leur autorité morale je vous exhorte à la paix et à l'unité ici je suis en Boujimaï je me suis senti chez moi je n'ai senti aucune différence et mon nom les uns les autres et concernant la prise en charge rapide des drépanocitaires le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Mpanda a inauguré le laboratoire de recherche de diagnostic biomédical moderne de l'hôpital Mbanga à Kalamou c'était dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de drépanocytose le 15 juin de chaque année Marie-Calang reportage L'institution officielle spécialisée dans la prise en charge des drépanocytaires le centre de médecine mixte et d'anémie SS et Mas Mbanga dispose désormais d'un laboratoire de recherche et de diagnostic biomédical moderne c'est le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique maître José Mpanda Kabangou qui a procédé à l'inauguration de ce laboratoire le dimanche 19 juin date qui coïncide à la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose placée sous le thème protection des drépanocytaires dans le contexte de la couverture santé universelle le ministre Mpanda a voulu ainsi permettre un diagnostic rapide et une prise en charge urgente des malades drépanocytaires d'après les statistiques 1000 nouveaux-nés naissent tous les jours de la drépanocytose en Afrique et en RDC 2% sont homozycotes pour l'hémoglobine S d'où le souhait du ministre Mpanda que la sensibilisation à la drépanocytose soit inscrite dans le programme d'éducation nationale j'ai fait inscrire un programme avec mon collègue de l'enseignement supérieur universitaire et même celui de l'enseignement primaire congérée technique pour qu'on revienne à éduquer la population c'est ça la première des conditions qu'il faut faire il faut sensibiliser que les gens puissent en voir puisque cette maladie est différente des autres maladies elle est évitable selon le patron de la recherche José Mpanda Kabangu les drépanocytaires ne doivent pas faire l'objet d'une marginalisation quelconque il a ainsi offert un repas des coeurs à tous les drépanocytaires du centre de mutine mixte et d'anémie SS Mabanga le professeur Niemboe a par la même occasion salué l'implication du ministre Mpanda dans la prise en charge de ses malades avant de quitter ce site le ministre de recherche scientifique et innovation technologique José Mpanda Kabangu a procédé au paiement des factures d'hospitalisation de plusieurs enfants ça va ? Merci Fin de ce journal merci de nous avoir suivis sur la chaîne nationale